Dans le cadre de la loi de Poisson, on va faire cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice ? La variable aléatoire X donnant le nombre de clients se présentant au guichet d'un bureau de poste par intervalle de temps de durée 10 minutes entre 14h30 et 16h30 suit la loi de Poisson de paramètre 5. Calculez la probabilité que, sur une période de 10 minutes choisie au hasard entre 14h30 et 16h30, un jour d'ouverture du guichet, il y ait, donc on calcule la probabilité qu'il y ait au moins 8 personnes à se présenter à ce guichet entre 14h30 et 16h30. Voilà, la question je pense que c'est claire. Je vous rappelle la formule de la loi de Poisson. La probabilité que X soit égale à K est égale à lambda puissance K sur K ! fois exponentielle moins lambda. Lambda, c'est la moyenne. Ici, on donne la moyenne de 5 pour cette loi. Et K, ça peut prendre des valeurs allant de 0 jusqu'à l'infini, mais il faut que ça soit un nombre naturel, parce que c'est une loi d'une variable discrète, c'est-à-dire prenant des valeurs 0, 1, 2, 3, etc. Pas de virgule. Avant d'appliquer cette formule, on doit s'assurer qu'on se situe sur une même période. Ici, on a 10 minutes et la loi est appliquée pour une période de 10 minutes. Là, on a la même période, donc on va appliquer 5 comme lambda. Lambda est égale à 5. Et notre cas ici, ça correspond à 8 personnes. Donc, on va appliquer simplement cette formule. La probabilité que X soit égale à 8 est égale à 5 puissance K, qui est 8 personnes, sur K ! ou bien 8 ! fois exponentielle de moins 5. On va prendre la calculatrice. 5 puissance 8 sur 8 ! fois exponentielle de moins 5. Ça donne une probabilité d'approximativement 0,0652. Ou bien 6% vers 0,52. Donc, on a une probabilité de 6% pour que 8 personnes se présentent au guichet entre 14h30 et 16h30 un jour donné. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.